Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon oncle a laissé mon père se faire tuer. J'étais vraiment très jeune lorsque mon père est mort, à un âge où l'on ne comprend pas encore pleinement ce que la mort signifie. Mais les événements qui ont suivi sa disparition ont marqué ma vie à jamais, laissant en moi une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Mon père et mon oncle Richard étaient très proches, du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Ils avaient grandi ensemble, partagé tant de souvenirs, affronté tant d'épreuves côte à côte. Le lien qui les unissait semblait indestructible, une fraternité qui avait résisté au temps et aux aléas de la vie. Cependant, une nuit fatidique a tout changé, emportant mon père et brisant à jamais l'image que j'avais de mon oncle. C'était une nuit d'été, un de ces soirs où la chaleur est oppressante, où l'air est lourd et saturé d'humidité. Mon père et mon oncle avaient décidé de sortir pour boire un verre, histoire de décompresser après une longue semaine de travail. Ce n'était pas inhabituel. Ils faisaient cela régulièrement, profitant de ces moments pour discuter, pour se retrouver entre frères, loin des soucis du quotidien. Ce qui était censé être une soirée ordinaire s'est pourtant transformé en cauchemar. Ils se sont retrouvés dans un bar, un endroit qu'ils fréquentaient parfois, rien de bien extraordinaire. Ils avaient déjà bu quelques verres, l'alcool commençant à leur monter à la tête, quand une dispute a éclaté avec un groupe d'hommes qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui a commencé comme une simple altercation verbale a rapidement dégénéré en une bagarre violente. Mon père, bien qu'il ait essayé de se défendre, a été roué de coups. Les hommes l'ont battu sans relâche, ne lui laissant aucune chance. Les médecins ont plus tard conclu qu'il était mort d'une hémorragie interne, son corps ayant été trop gravement blessé pour survivre. Pendant tout ce temps, mon oncle Richard était là, témoin de la scène, mais il n'a rien fait. Pas un geste pour aider son frère, pas un mot pour le défendre. Il est resté figé, paralysé par la peur ou peut-être par autre chose. Lorsque les secours sont arrivés, Richard n'avait pas une égratignure sur lui. Il a prétendu qu'il n'avait rien pu faire, que tout s'était passé trop vite, mais personne ne l'a cru vraiment. Nous savions tous qu'il mentait, qu'il aurait pu intervenir, qu'il aurait pu essayer de sauver mon père, son frère, mais il ne l'a pas fait. Les jours qui ont suivi les funérailles de mon père ont été un véritable tourbillon de douleur et de confusion. Ma mère était dévastée, anéantie par la perte de son mari, mais aussi par la colère et le ressentiment envers mon oncle. Quelques jours après les funérailles, Richard est venu chez nous, ivre, comme il l'était souvent depuis l'incident. Ce soir-là, il a explosé, déversant toute sa frustration et sa culpabilité sur ma mère. Il a crié, l'accusant de tout, la traitant de tous les noms. Ma mère, dans un élan de colère et de douleur, l'a traité de lâche, l'accusant d'avoir abandonné mon père, de l'avoir laissé mourir sans lever le petit doigt pour le sauver. Ce qui s'est passé ensuite a été encore plus terrible. Mon oncle Richard, enragé par les accusations de ma mère, a perdu tout contrôle. Il s'est jeté sur elle avec une violence que je ne lui aurais jamais imaginée. Il l'a frappée à plusieurs reprises, la réduisant au silence par la force brute. Puis, comme pour justifier sa lâcheté, il lui a dit que c'était de sa faute si mon père était mort, que c'était elle qui l'avait rendue faible et vulnérable. Ces mots, pleins de venin, ont résonné dans la maison comme un coup de tonnerre, laissant une marque indélébile dans mon esprit d'enfant. Après cette nuit-là, tout a changé. Ma mère, déterminée à nous protéger, a décidé qu'il était temps de partir. Nous avons quitté la ville, laissant derrière nous cette maison remplie de souvenirs, bons et mauvais. Nous avons coupé les ponts avec cette partie de la famille, et pendant des années, je n'ai plus entendu parler de l'oncle Richard. Mais malgré le temps qui passait, je n'ai jamais pu oublier cette nuit. Les images de ma mère battue, de mon père mourant, restaient gravées dans ma mémoire, en tant mes pensées jour après jour. Les années ont passé, et j'ai grandi, portant avec moi le poids de ce passé sombre. À l'âge de dix-huit ans, j'ai ressenti le besoin de confronter ces démons, de comprendre ce qui s'était vraiment passé. J'ai donc repris contact avec mon oncle Richard. Il n'avait pas changé. Toujours aussi imbu de lui-même, projetant une image de confiance en lui qui masquait à peine la lâcheté qui le rongeait de l'intérieur. Mais je me suis forcé à lui parler, à entrer dans son jeu, à l'écouter parler de lui, de ses exploits imaginaires, de ses rêves avortés. Petit à petit, il s'est mis à m'apprécier, voyant en moi un jeune homme impressionnable, quelqu'un qu'il pouvait manipuler à sa guise. C'est alors que j'ai proposé un voyage en camping. Il a sauté sur l'occasion, ravi à l'idée de passer du temps en pleine nature, convaincu que cela lui donnerait l'air plus viril. Nous avons planifié une randonnée sur un sentier isolé, traversant des montagnes éloignées, loin de tout. Le plan était en place, et il était impatient de partir en plus. Le jour du départ, nous avons pris ma voiture, mais comme toujours, il a insisté pour conduire, affirmant qu'il avait plus d'expérience sur les routes de montagne. Je n'ai pas protesté, le laissant croire qu'il était aux commandes. En quittant la ville, nous avons réalisé que nous devions faire le plein d'essence. Nous nous sommes arrêtés dans un quartier peu recommandable, un de ces endroits où l'on évite généralement de traîner, surtout la nuit. Mais ce n'était qu'une simple halte, rien de plus. Je lui ai proposé d'acheter l'essence, pendant qu'il irait à l'épicerie du coin, chercher quelques sandwiches pour la route. Pendant qu'il s'éloignait, j'ai pris le temps de repenser à cette nuit terrible, des années auparavant, lorsque j'avais découvert ma mère étendue sur le sol, brisée par les coups de l'oncle Richard. Ses souvenirs m'ont envahi, ravivant la colère et le ressentiment que j'avais enfoui en moi. Je suis allé à la supérette pour acheter un café, mais en sortant, j'ai remarqué deux hommes qui tournaient au coin de la rue. Ils se sont approchés de moi, et sans perdre de temps, ils ont sorti des couteaux, exigeant mon argent. Sans résister, j'ai sorti mon portefeuille, leur donnant ce qu'ils demandaient. C'est alors que j'ai aperçu l'oncle Richard revenir de l'épicerie, en voyant la scène, il s'est figé, la peur visible sur son visage. Puis, sans la moindre hésitation, il a couru vers la voiture, l'a démarré en trombe et a quitté le parking à toute vitesse, me laissant là, seul face aux agresseurs. À ce moment-là, j'ai su que tout se déroulait comme prévu. Les hommes ont baissé leur couteau et je les ai payés pour leur aide. Ils avaient suivi mes instructions à la lettre, mettant en scène cette fausse attaque et sabotant les freins de ma voiture pendant que Richard était occupé à acheter des sandwiches. Le piège était tendu et il était tombé dedans. Quelques kilomètres plus loin, la voiture de Richard a percuté de plein fouet un camion. Il est mort sur le coup. L'accident a été attribué à une défaillance mécanique. Personne n'a jamais soupçonné la vérité. Mais en réalité, je ne l'ai pas tué. Ce qui a vraiment tué l'oncle Richard, c'était sa propre lâcheté. Ce même trait de caractère qu'il avait poussé à abandonner mon père ce soir-là, à frapper ma mère et finalement à fuir en me laissant seul face au danger. C'est sa peur, sa couardise qui l'ont conduit à sa perte et c'est cette vérité qui m'a finalement libéré du poids de ses années de souffrance.